Aucune trace officielle d'une lettre de Merkel à Théboune, et Algérie part à saisir Stephen Sebert. Algérie part s'est lancée depuis plus de 48 heures, dans un processus de vérification d'une étonnante et intrigante information publiée par l'agence de presse gouvernementale algérienne APS. Datant de vendredi 20 novembre dernier, l'APS a fait croire aux Algériennes et Algériens que le président Abdelmajid Théboune a reçu, vendredi dans son lieu d'hospitalisation en Allemagne, une lettre de la part de la chancelière allemande, Mme Angela Merkel, dans laquelle elle se réjouit qu'il se soit remis de son infection au coronavirus. Mes meilleurs voeux de force et de courage vous accompagnent pour la suite de votre convalescence, aurait écrit la chancelière allemande dans sa lettre. Depuis 48 heures, Algérie part à contacter plusieurs organismes officiels allemands, et n'a obtenu aucune confirmation de l'existence de cette controversée lettre de la chancelière Angela Merkel, dans laquelle elle annonce la guérison de Théboune de son infection au COVID-19. Puis encore, sur toutes les plateformes allemandes retraçant les activités protocolaires de la chancelière allemande, il n'y a pas la moindre trace de cette lettre officielle envoyée à Théboune, qui est hospitalisée encore en Allemagne. Explication Algérie part à commencer par saisir dès vendredi l'office de presse et d'information du gouvernement fédéral allemand pour lui demander des précisions et des réactions à l'annonce de l'APS, l'agence gouvernementale et officielle de l'État algérien. Aucune confirmation n'a été communiquée sur l'existence de cette lettre troublante de Merkel. Ensuite, Algérie part à saisi Stephen Sebert, chef de l'office de presse fédérale et porte-parole du gouvernement fédéral allemand. Il est le porte-parole attiré de la chancelière Angela Merkel et répercute sur Twitter toutes ses activités protocolaires et tous ses moindres faits ou gestes. Or, sur le Twitter de Stephen Sebert, il n'y a pas la moindre trace d'une quelconque réaction d'Angela Merkel à propos de la guérison probable de Théboune. Algérie part à saisi par courriel Stephen Sebert et attend toujours ses éclaircissements sur cette obscure affaire. Algérie part à également écrit au ministère allemand des Affaires étrangères, qui diffuse toutes les dépêches relatant les activités protocolaires et diplomatiques des autorités allemandes. Depuis vendredi dernier, la diplomatie allemande a diffusé de nombreuses réactions sur des événements mondiaux, comme la situation au Soudan et en Éthiopie. Mais pas la moindre dépêche annonçant un contact entre Merkel et le président Abdelmadji de Théboune hospitalisé. Algérie part à écrit enfin à l'ambassade d'Allemagne à Alger pour lui demander une réaction officielle à propos de cette lettre qui a beaucoup fait jaser en Algérie. La demande de renseignements a été bel et bien enregistrée, mais aucune réponse n'a été communiquée à Algérie part pour le moment. Il est à signaler enfin que sur son site internet, le gouvernement fédéral allemand n'a rendu publique aucune information officielle prouvant l'existence de cette lettre adressée par Merkel à Théboune. Et pourtant, sur son site internet, le gouvernement fédéral allemand relate toutes les actualités protocolaires de ses divers membres. Et les derniers messages envoyés par Merkel à Théboune remontent au 19 décembre 2019, lorsque la chancelière allemande a félicité le nouveau président algérien pour son élection à la tête de l'État algérien. Algérie part poursuit ses vérifications en attendant la réponse officielle du porte-parole principal de la chancelière Angela Merkel. Mais, jusqu'à ce stade de ses vérifications, et d'après les éléments factuels réunis, il paraît bel et bien que l'annonce faite par la PS sur cette lettre de Merkel à Théboune est très peu fiable, ou contient des informations largement exagérées, peut-être même inventées, car le style de cette lettre n'est guère conforme aux normes fixées par les protocoles de la diplomatie internationale. Comment Mme Angela Merkel peut-elle annoncer la guérison de Théboune avant même la présidence algérienne, qui avait parlé jusque-là dans ses communiqués officiels uniquement de la fin d'un traitement préliminaire ? Cette ingérence étrangère ne reflète guère les principes diplomatiques de l'Allemagne ni la personnalité de la chancelière allemande, peu incline à commenter des problèmes nationaux des pays africains ou arabes. Le doute est donc permis. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.